Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la première vidéo vendredi si ya oui Depuis la période halloweenesque en gros On va commencer avec les nouveautés du mois de novembre avec le manga Cris-moi que tu m'aimes Le manga Cris-moi que tu m'aimes est un one-shot des éditions Hot Manga Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus dans le genre romance et fantastique La série date de 2018 au Japon et donc de novembre 2019 en France Pour ce qui est de cette série nous sommes avec le mangaka Sashimo Qui est un mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France que je vais t'afficher à côté de moi Je vais te mettre un petit point, un petit truc vert pour te montrer le titre que j'ai déjà lu Et il y aura un point bleu, un truc comme ça je pense pour le titre, enfin les titres que je compte lire Car de toute façon l'auteur a aussi écrit cette série là Qui est donc de disponible dans les sorties du mois de novembre Et une sortie du mois de juillet que j'ai loupé Alors je sais plus du tout si je l'ai acheté ou pas Mais en tout cas je pense que j'ai complètement loupé Je tiens à m'excuser pour la partie juste avant où je te dis donc Ache conseillée aux 14 ans et plus Disons que c'est 14 ans et plus mes publics avertis Ou 15 ans et plus Parce que oui certes tu verras dans la partie d'après que j'ai filmé aussi Où je te disais qu'il y avait un petit poisson pour remplacer la chose Mais quand je vois vraiment les dernières pages Je suis juste là dessus là Il y a quand même des pages un petit peu osées Donc il y a scène charnelle Et donc là tu vois pas non plus l'engin Ça reste discret Mais tu vois des choses Voilà un petit peu Disons que 14 ans J'aimerais pas trop que tu le lisses ça T'attends à avoir moins de 15 ans passé Ça pourrait être bien Mais voilà après ça reste à toi de voir Et d'y aller tout doucement Ou de faire attention aux pages C'est à toi de voir Mais voilà Sache que public averti Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'en soi J'adore l'illustration à l'avant Même si j'ai un petit peu du mal avec les lignes jaunes qu'il y a Je les trouve complètement inutiles Je trouve ça dommage Parce que ça casse en fait la magnifique couleur en fait Rose fuchsia qu'il y a là Et en haut Mais voilà leur rayure en fait Je trouve que ça casse tout Même si c'est vrai que voilà Il y a le jaune et fuchsia aussi au niveau de l'écriture Donc pourquoi pas Mais en même temps je n'aime pas spécialement franchement Ce que j'ai énormément aimé par contre C'était que l'illustration se poursuit Au niveau des illustrations de jaquettes Voilà Même là on a vraiment le détail des lignes Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt cool Voilà on a juste une petite présentation du manga K Je veux juste voir si on a les mêmes informations Donc comme je t'ai expliqué Ce manga est aussi du même auteur Et qui est sorti aussi en novembre Et ce qui est dommage C'est qu'on a exactement les mêmes informations Sur les deux mangas C'est à dire que l'auteur date Enfin il est né un 17 août Qui est du groupe Sangao Et qu'il habite la préfecture de Saitama C'est exactement les mêmes informations Donc c'est dommage parce qu'on reste sur des informations Vagues Presque inutiles Et donc je trouve ça vraiment dommage Quand tu enlèves la jaquette Tu retrouves les mêmes illustrations en fait Tu vois Hop Mais entières Et ça je trouve ça plutôt sympa Et pareil à l'arrière On a l'autre illustration du jeune homme Donc ça c'est plutôt cool Comme nous on a une illustration un peu osée Donc je ne vais pas te la mettre Et je vais te montrer juste ici Donc la page qui est super belle Et là on a le sommaire qui est fait exactement de la même façon Alors ce qui m'a foutu tout à l'heure Tu verras un doute au niveau du nombre de pages C'est qu'en fait il y a un chapitre Alors il y a un chapitre 1, 2, 3 et 3,5 Pour Cris-moi que tu m'aimes Et donc comme tu as pu le voir Il y a deux histoires avec ici une autre série Et en fait c'est page 170 En fait on a jusqu'à page 71 Qui est la série Cris-moi que tu m'aimes Après on passe sur l'autre série Et après on a un petit chapitre bonus en fait Sur le premier couple Enfin la première histoire Et c'était ça qui m'a perturbée tout à l'heure Donc en ce qui concerne le manga Comme tu l'as pu le voir dans la partie intro Nous sommes sur deux histoires Ce qui est un petit peu dommage Et je vais t'expliquer pourquoi Donc à savoir que j'ai essayé de lire la deuxième histoire Mais j'ai vraiment 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 pas accroché Même si je trouvais que l'idée était plutôt sympa S'il y avait un message caché Par rapport à l'accentation de son propre corps Avec des défauts Et ce que j'ai énormément aimé C'est que donc dans la première série Il y a eu des kiss avec langue Et pour la deuxième série On voit plus ou moins qu'ils vont le faire Mais l'engin est carrément censuré par un petit Némo Ouais t'as tout compris Un Némo Oui oui le poisson Némo là de Disney Voilà Je vais te montrer juste 8 fées sur une image Pour que tu puisses voir Parce que je ferai pas de fast-up pour cette série Mais en fait c'est clairement censuré par un petit Némo Voilà Donc en ce qui concerne la première série On suit les aventures d'un jeune homme Qui est capable d'entendre les pensées des gens Qui sont autour de lui A partir d'une certaine distance Il arrive à entendre ce que pensent ces gens Et il est persuadé que la personne Dont il arriverait pas à capter en fait Ses pensées C'est la personne qui lui est destinée Et donc avec qui il doit sortir Malheureusement ça tombe sur un garçon Un garçon qui est donc dans un club de foot Si je dis pas de bêtises au niveau du sport Et le jeune homme décide donc de passer son temps A l'observer etc Et un jour lui fait apparemment une déclaration Malheureusement il se prend bien entendu avant De toute façon toute son école est au courant qu'il est gay Et bah forcément par devant ils font bonne figure Mais par derrière qu'est-ce qu'ils peuvent penser de mal sur lui C'est un truc impressionnant Et c'est là où je trouve plutôt intéressant Parce que ça nous montre l'envers du décor Entre ce que les gens nous disent des fois Et ce que les gens pensent réellement de nous Et le scénario avec le personnage clé de la série Donc le deuxième garçon que l'on voit là J'ai vraiment apprécié l'idée Et j'ai vraiment adoré la façon dont c'était fait Le seul gros défaut que j'aurais à dire du coup pour cette série C'est que si je dis pas de bêtises En gros on a 3 chapitres et demi sur cette série Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage Parce qu'en fait au moment où moi j'ai commencé à m'initier dans la série Et à me dire je kiffe l'histoire Je kiffe le scénario Paf c'est fini A quel moment tu fais ça à tes fans toi Même juste à tes lecteurs mec Enfin je sais pas si c'est un mec ou une fille Mais ce que je sous-entends c'est à quel moment tu trouves ça cool De faire un coup de pute comme ça Parce que ouais attends je viens de comprendre en fait un truc Page 71 On arrête la première histoire page 71 Tout est normal Alors après on a un demi chapitre à page 170 Mais tu commences à t'intéresser à la série À apprécier les personnages J'ai aimé du coup la façon dont ils se mettent ensemble Mais paf ça s'arrête Bah voilà j'ai juste ça à dire J'ai aimé en soi ce que j'ai lu J'ai surkiffé J'aurais aimé ça soit un one shot entier Mais ce n'est pas le cas Et ça c'est vraiment dommage Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage Qu'on nous fasse encore des coups de pute comme ça Au niveau des maisons d'édition Parce que il me semble pas que ça soit écrit Ouais voilà même au haut à l'arrière T'as qu'un résumé T'as pas de résumé pour te dire qu'il y a deux histoires Et ça je trouve ça un petit peu dommage Qu'on nous fasse encore ce genre de coup de pute en 2019 Ça aurait été encore à l'époque En 2016 etc Quand certains titres existaient Donc même que ce soit avant la collection Anna Quand c'était les mangas à 4,99€ Bon tu payes pas cher Tu t'es fait couillonner Ça passe Mais ceux-là à 7,95€ Tu te fais avoir comme ça Parce que t'as pas de double résumé Tu sais pas que tu vas avoir deux histoires C'est un petit peu dommage Parce que là c'est vraiment ça s'arrête pile au moment Où c'est vraiment intéressant Et ça ça m'a vraiment énervé personnellement Voilà Et je J'ai surkiffé Mais j'ai pas eu assez Et je suis sur ma faim C'est tout ce que je peux dire Cette vidéo présentation sur le manga Crie moi que tu m'aimes Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Juste avant de te demander de liker, commenter etc Je tenais juste à te préciser Que vendredi prochain Donc on parlera De Principle Je suppose que ça se dit comme ça Mais en tout cas L'autre oeuvre de l'auteur Qui est disponible Donc ce mois-ci Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve vendredi prochain Pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et n'oublie surtout pas De commenter Si tu as un avis Sur le manga Ça me ferait très plaisir de découvrir Ça permettra aux autres panchats Donc d'avoir un autre avis Et pense que En plus Comme ça Quand il y a un avis Je pense à l'épingler Pour qu'il soit tout en haut Et que tout le monde puisse voir aussi Ton avis à toi Donc voilà Ça me ferait très plaisir De découvrir aussi Ta vision Sur cette oeuvre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye